De l'Irlande à l'île Maurice, en passant par les bas-fonds de Londres, voici donc les aventures extraordinaires de Jonathan Wickfield. Un gamin, chassé d'Irlande, on l'a dit, par la grande famine, et puis qui va gravir peu à peu les échelons de la pègre. Un écureuil vissé sur l'épaule, avouez que ça vaut bien le perroquet de Long John Silver. Au début du roman, alors on le croit mort, notre personnage, mais évidemment il n'en est rien, il est de retour à Londres et il entend bien régler ses comptes avec ceux qui l'ont trahi. On est dans ce roman noir historique, Antoine Sénanque, un pied chez Robert Louis Stevenson, l'autre chez Charles Dickens, le tour vu par la caméra de Scorsese. C'est flatteur. Bah non, mais c'est un petit peu ça. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je voulais renouer avec une idée de roman d'aventure, un peu à la Yvanoé, mais effectivement recorrigé avec le pinceau de l'écriture moderne, du rythme moderne, du sang de Scorsese. Et c'est un petit peu, effectivement, les Gangs of London que j'ai fait apparaître dans ce livre. Mais surtout, c'est un livre où j'ai voulu un petit peu respirer. C'est pour ça qu'on voyage beaucoup, il y a beaucoup d'espace. Bon, l'air est un peu vissé. Alors c'est ce que j'allais vous dire, c'est vrai qu'on voyage beaucoup, mais enfin vous nous emmenez quand même au plus profond de la jôle de Reading, celle où Oscar Wilde fut incarcéré. Oui, 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 absolument. Et puis celle où tous les grands chefs de la pègre et des chefs de gang se retrouvaient pendus quand ils n'étaient pas... Oui, Oscar Wilde a été condamné à deux ans de prison et de travaux forcés, en partie, qu'il a passé en partie dans la prison de Reading. Et c'était une prison particulièrement difficile à vivre, puisque les prisonniers n'avaient pas le droit de parler les uns avec les autres. Ils étaient recouverts d'une capuche et on faisait, et Oscar Wilde l'a vécu, on faisait tourner les prisonniers dans une espèce de roue de manière totalement inutile pendant des heures et des heures. Et Oscar Wilde, comme les autres prisonniers, pendant des heures a tourné dans cette roue d'un prison de Reading. Il avait d'ailleurs dit qu'il se suiciderait à la sortie de la prison. Et puis finalement, il a décidé de vivre encore quelques années, pauvrement d'ailleurs, puisque sa fin de vie a été triste à Paris. – Ça c'est pour le contexte, Antoine Sénant, c'est aussi pour un des personnages dont l'ombre, il y a beaucoup d'ombre. Il y a celle de Jack Léventreur aussi, il y a celle de Madame Tussaud. – Oui, c'est une période quand même, ce monde victorien qui est assez fascinant, parce qu'on rencontre quand même beaucoup de monde. En 1850, vous pouviez rencontrer à Londres Karl Marx, Darwin, un peu plus tard, les grands écrivains que vous avez cités, Stevenson, Oscar Wilde. Il y avait vraiment du monde à cette époque. Et puis c'est un monde très contrasté, puisque c'est un monde qui a un pied dans le monde moderne et un pied dans le Moyen-Âge. Parce qu'à l'époque, à Londres, on voyait encore du bétail qui se baladait dans les rues pour aller être emmené à l'abattoir. Et parallèlement, il y avait aussi ce monde moderne absolument mouvant qui était en train de naître, avec les usines, avec l'acier, avec l'électricité, avec l'éclairage au gaz, avec les découvertes extraordinaires de la fin du XIXe siècle. Et donc, ça m'a paru être un monde extrêmement en mouvement. Et dans ce monde en mouvement, je voulais mettre des statues. C'est-à-dire des hommes qui, en fait, pourraient être de n'importe quel monde, qui ont des valeurs extrêmement solides, des valeurs existentielles d'amitié, de loyauté, d'amour. Et qui, finalement, sont des hommes fixes dans un monde qui est en train de les emporter, mais qui glissent un petit peu sur eux. Alors, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait, il y a des héros dans le bien, mais il y a aussi des héros dans le mal. Là, vous avez choisi un personnage, celui qui donne son titre à votre roman, Jonathan Wickfield, qui n'est pas franchement un ange. – C'est un Irlandais ? – Non, ce n'est pas un ange, mais il a vécu quand même des choses un petit peu difficiles. – Tous les Irlandais terminent chef de gang dans la pègre ? – Non, parce qu'il a quelque chose que beaucoup d'Irlandais ont, il a un charisme extraordinaire. Et c'est un, par rapport aux autres mafieux qui sont des brutes épaisses, Jonathan Wickfield, cette espèce de charme étrange, et qui, en fait, fait découvrir derrière cet aspect extrêmement rugueux du sentiment. Et c'est ce côté sentimental de cette grande figure mythique de la pègre qui, finalement, le rend, je pense, intéressant. – L'autre figure, évidemment, il y a toujours ce combat, l'autre figure, c'est un nain surnommé le Viking qui règne, lui, sur quasiment la totalité des quartiers insalubres de Londres. Et Jonathan va devenir d'abord son allié avant d'être son pire ennemi. – Voilà, c'est en fait une histoire d'amitié qui se termine mal, puisque Jonathan Wickfield va être pris par ce fameux Viking qui dirige d'une main de fer. Et alors là, particulièrement brutal, toute la pègre de Londres, il va être pris sous son aile, devenir son lieutenant, avec une très, très belle amitié qui va se briser brutalement et qui, finalement, va se transformer, comme souvent, en une aine tenace. Et ces deux hommes qui s'aimaient vont finir par se haïr, mais de manière un petit peu, finalement, on va dire, aussi sentimentale. – Sentimentale ? – Oui, je pense qu'il y a du sentiment dans ces deux êtres. Mais, encore une fois, toutes les brutes sans sentiments, je m'en débarrasse assez vite dans le roman. – Il y a beaucoup de gens qui meurent dans ce livre. – Oui, il y a quand même beaucoup de gens qui meurent. Mais les brutes sentimentales arrivent à, finalement, tenir ensemble jusqu'au bout. – Est-ce que vous diriez que c'est un livre sur le pardon ? – C'est un livre sur… Non, je pense que c'est surtout un livre d'amitié. Je pense que c'est un livre d'amitié parce que, finalement, ces personnages ne se pardonnent pas véritablement. Ils ne se pardonnent à peu près rien. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est la fidélité à leur valeur. Et je pense que c'est d'abord un livre de bande, c'est-à-dire de 4-5 personnes qui sont autour de Jonathan Wixchild, qui sont les lieutenants les plus proches et qui le soutiennent contre vents et marées. Et c'est cette notion de bande qui résiste à tout qui, je crois, fait le charme du livre. – Alors là, je suis dans une situation absolument terrible, mes chers amis téléspectateurs, comme avec Michel Bussi. Absolument impossible d'en dire davantage sur l'intrigue. Ce sera la même chose avec le livre de Sandrine Collette. C'est terrible quand on reçoit des auteurs de romans policiers ou de romans à suspens. Si on en dit trop, on va trop vous dévoiler les choses. Et je veux que vous gardiez intac le plaisir de lecture. – On peut dire une chose quand même qui est importante, qui est au cœur du livre, c'est que tous les trafics ont cours à Londres, particulièrement le trafic d'enfants. De quoi s'agissait-il ? – Oui, le trafic d'enfants, c'est un trafic extrêmement important pour la pègre de Londres et qui, en fait, crée évidemment un énorme scandale dans cette société victorienne qui est un peu ambiguë avec une espèce de moralisme très serré et en même temps une immoralité de fond qui n'est pas négligeable. Et donc ce trafic d'enfants, en fait, il a été dénoncé par un très grand journaliste de l'époque qui était un puritain, pur et dur, pas du tout drôle. – Vous en faites d'ailleurs l'inventeur du nouveau journalisme. – Oui, c'est ça, William Steed, c'est un grand nom du journalisme anglais qui, pour la première fois, a voulu vraiment dénoncer le trafic d'enfants puisqu'on vendait des vierges de 12 à 13 ans pour 2 ou 3 livres aux amateurs. Et ce William Steed, donc très très puritain, a décidé vraiment de prendre cette histoire à pleine main et a décidé de rentrer à l'intérieur de la pègre la plus profonde. Et s'est fait passer pour un amateur de jeune fille à acheter une petite fille 4 livres à sa mère pour montrer au monde comment les choses se passaient. Et ça a été un scandale absolument énorme. Et ce scandale a quand même permis de relever l'âge du consentement sexuel de 13 à 16 ans. Et donc ça a été en fait le premier scoop journalistique vraiment important de la presse anglo-saxonne et qui finalement a abouti à quelque chose d'extrêmement positif qui est le relèvement de cet âge. Ça n'a pas porté chance à William Steed puisqu'il a fait de la prison lui aussi puisque la loi qu'il avait fait changer lui a été reprochée. On lui a dit mais vous aussi vous devez être emprisonné puisque vous avez acheté une petite fille qui avait 13 ans donc était en dessous. Et ça ne lui a pas apporté bonheur d'ailleurs du tout dans l'ensemble de sa vie puisqu'il est mort sur le Titanic en 1912. Voilà c'est une histoire et c'est vraiment un destin assez extraordinaire. On n'en dira pas davantage sinon que Jonathan Wickfield est au cœur de ce trafic d'enfants et que c'est une des raisons qui vont le conduire à devenir le personnage qu'il sera. Il y a, page 165 de votre livre, Antoine Sénanque, cet adage que vous citez comme étant un adage irlandais. J'aimerais savoir, Colm McCann, s'il est toujours d'actualité au 21e siècle. « Un Irlandais vit comme il peut et meurt comme il veut ». Je me pose la question, c'est vrai qu'on vit comme on peut mais disons que dans toutes nos chansons on retrouve l'amour et ensuite on retrouve dans d'autres chansons sur la guerre des choses plus gaies. Donc quand je pense à Oscar Wilde par exemple, il a dit par exemple qu'on était tous dans les égouts mais que certains d'entre nous regardaient quand même les étoiles. Donc c'est vrai finalement que l'un va avec l'autre. C'est vrai que ça aurait pu être aussi l'exergue de votre roman. Il y en a certains qui même dans la boue savent regarder les étoiles. Jonathan Wickfield, c'est aux éditions Grasset, c'est formidable, signé Antoine Sénanque. Vous allez retrouver tout ce qu'on adorait dans les romans de Stevenson.